Isaac, qu'est-ce qu'il veut ? C'est une force tranquille, intelligent et très mature. Détendu mais stressé à la fois. Il est normal. Il est sympa. Très sympa. J'essaye d'être… Enfin, je ne sais pas, j'essaye, je suis assez calme et… Et voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus quand il s'agit de parler de moi. C'est quelqu'un qui est très ouvert, avec lequel on discute facilement. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez discret, il ne va pas non plus étaler ses émotions. À l'époque, il était comme aujourd'hui, il n'a pas trop changé Clément, il était toujours posé, calme. C'est quelqu'un qui reste jeune dans sa tête, qui a les mécanismes aussi de protection par rapport à ça et qui derrière fait les choses simplement et c'est ce qu'il faut continuer à faire. J'ai eu un parcours atypique avec une jeunesse dans les Vosges et puis après, je suis parti de ma famille. Je suis allé en famille d'accueil, je me suis inscrit dans un autre club. Clément, il est arrivé à Val, donc au début, on lui a prêté un appartement dans le bâtiment où on loge le personnel de la boulanger et après, il est arrivé à la maison, donc il avait la chambre juste à côté de la mienne. Il avait 15 ans. Il y a plusieurs choses qui m'ont permis de grandir vite et de devenir comme ça. C'est, je pense, le fait justement d'avoir quitté ma famille assez jeune, d'avoir dû m'adapter à une famille d'accueil, de vivre seul aussi assez jeune et il y a ça. Il y a aussi le fait que dans les groupes d'entraînement en ski, j'ai souvent été avec des plus âgés que moi quand je suis rentré au club, quand je suis rentré au comité, quand je suis rentré en Coupe d'Europe, etc. Je pense que ça nous tire un peu vers l'eau. Clément, il est très intelligent, alors ça va être la personne qui va réfléchir à énormément de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il se qu'avec l'instinct, on s'en réfléchit, alors que Clément, il peut réfléchir à mille trucs. dans le tracé, quoi. J'aime bien connaître par cœur là où je mets les pieds et je pense à pas mal de choses. Quand je suis dans la manche, je pense à les corrections techniques que je dois avoir, là où je dois passer. À chaque fois, je me dis attention, là, t'arrives là, ça tourne plus. Mais bon, ça se fait assez instinctivement, on n'a pas le temps de se dire plein de choses, mais je sais que je pense à ça. Et voilà, je pense dans le tracé pour ne pas me perdre déjà et puis pour être plus efficace, je pense. Puis des fois, je pense à des trucs que quand je passe une ligne de temps intermédiaire, j'essaie d'écouter le temps. Ah ouais ? Ouais. Souvent, j'essaie d'écouter le speaker. Quand je vois une ligne rouge par terre, je me dis, on ne sait jamais, peut-être que j'entendrais. Mais on n'entend pas vraiment. On entend du bruit, mais on ne sait pas. Ça déconcentre un peu, mais c'est pas vrai. J'essaie à chaque fois, de toute façon. C'est quelqu'un qui va étudier, qui va analyser tout ce qu'il fait, en fait. Et puis même, c'est quelqu'un qui est passionné de sport. Donc il va savoir qui a fait 10e au dernier Tour de France en disant, bah là, il a été bon sur cette course-là. Enfin, c'est un passionné. Donc moi, c'est le grand rêveur, mais sur terre. J'aime bien utiliser le mot câblé, mais je ne sais pas si quelqu'un le comprendra. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est très câblé. C'est-à-dire qu'il regarde, il fait ou il écoute une fois et il fait direct. Et ça, je pense que sur les athlètes de haut niveau, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'ils sont capables de mettre en place les choses très vite, sans y passer un temps trop important. Et derrière, obtenir un résultat rapidement, comparé à d'autres qui ne le mettent pas en place tout de suite. Je pense qu'il fait comme les autres. Il appuie sur le pied extérieur comme les autres. Il fait plier son ski comme les autres. Il tourne comme les autres. Sauf que je pense qu'il a la capacité à mettre les skis dans la ligne de pente, à appuyer dans la ligne de pente. Et après, il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a beaucoup de la gestuelle continue. Mais le gros de sa pression, il l'a mis dans la ligne de pente. Et ça, il le maîtrise parfaitement. Et du coup, il est capable de générer une vitesse de porte à porte qui est relativement intéressante. Et ça va vite, quoi. Moi, ça me fait énormément plaisir de le voir là, parce que voilà, on est arrivé un peu du même endroit. À un moment donné, on avait un peu les mêmes doutes au même moment. Et pour lui, c'est super. Je pense qu'il a vraiment bénéficié de la dynamique du groupe l'année dernière, qui a été assez bonne, de JB et Julien qui l'ont vraiment aussi pas mal épaulé. Moi, je trouve que pour lui, c'était aussi bien d'avoir deux, comme Julien, comme JB. Ils ont l'expérience, ils l'ont pris un peu comme les jeunes. Il n'y en a pas beaucoup de jeunes qui sentent vraiment ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup qui, dans l'entraînement, sont toujours vides. Après, la course, il y a toujours quelque chose. Ils ne prennent pas la qualif. Et lui, quand il avait l'opportunité l'année dernière, déjà, il se qualifiait tout de suite. Il faut arriver à envoyer des manches comme il était capable d'envoyer. Il faut quand même arriver à gérer le fait de se retrouver à 20e dernier à partir de la manche. Et malgré tout, plier la course. C'est des choses qu'au moment où il faut les mettre sur la table et puis il faut les assumer. Bien sûr, par exemple, juste avant une manche ou juste après une manche, ça peut bouillir à l'intérieur, évidemment. Mais je n'ai pas de point de comparaison, donc pour moi, je suis normal. Sous-titrage Société Radio-Canada